Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être encore une fois sur Star Stable Online et ce ne sera pas une vidéo mise à jour mais ce sera une vidéo achat d'un cheval et du coup vous m'aviez dit dans les commentaires les chevaux que vous vouliez que j'ai mais j'ai choisi de prendre l'Anne Ouvrien et du coup par contre j'hésite encore sur la couleur et donc on va aller tous les voir, donc il y en a Golden et au vignoble je crois, ouais c'est ça donc on va d'abord à Golden, enfin là les caisses donc j'ai pas fini d'entraîner mon lépisant mais c'est pas grave parce que moi ça me gêne pas d'en acheter alors qu'ils sont pas niveau 15 mais par contre tous les autres ils sont niveau 15 et donc ça c'est super et donc là on va en acheter un tout de suite donc ils coûtent je crois 890 Star Coins et moi j'en ai 910 du coup je pourrais presque m'acheter un petit tapis que je voulais acheter donc on ira voir si j'ai assez de sous sinon c'est pas grave oula, pourquoi ça me fait un mur invisible ? ok, donc on y va c'est pas grave et j'ai vraiment hâte de débloquer Epona parce que j'aimerais que vous me disiez si vous savez si j'ai une mission parce que à chaque fois ils me disent les championnats donc je vais essayer de vous montrer mon carnet de missions euh attendez disponible alors il y a écrit tout ça, donc est-ce qu'il y en a un qui est qui est pour Epona ? parce que chercher les indices à travers l'histoire j'ai l'impression que c'est un peu pour Epona mais je suis pas sûre du coup, voilà donc si vous savez vous me direz mais là sinon on va tout de suite ici et on va prendre le van pour aller à l'écurie Golden Leaf moi j'aime beaucoup oh j'aime beaucoup Golden Hills je trouve que c'est une belle région mais décidément alors on va prendre le van donc c'est ici parfait donc les écuries Golden Leaf et avec des feelings j'avais quoi voilà hop on est déjà arrivé alors donc ici je crois qu'il y a le B et le blanc mais sinon je trouve que les nouvelles animations du personnage elles sont pas si mal que ça je trouve que le trou il est mieux puis je sais pas je trouve qu'il est mieux le personnage maintenant qu'ils l'ont bien ajusté je trouve qu'il est parfait voilà ah donc là il y a le B il est joli mais mon Starter Horse il est B alors je pense pas que je vais prendre lui puis c'est comme mon lipisan il est blanc alors c'est pour ça qu'ici je pense vraiment pas que je prendrais ceux-là mince puis il y a les nouveaux Pintabian qui sont sortis mais moi j'ai déjà un pur son arabe il est alzan du coup je veux pas en prendre un je préfère prendre une nouvelle race même si c'est pas pareil les Pintabian mais c'est le même cheval mais d'une robe différente en fait donc oui le blanc il est beau mais là vous voyez pas à la caméra il a comme des petits points c'est trop beau comme un peu des toutes petites pommelures donc c'est vraiment pas mal lui je l'aimais bien mais j'en ai déjà un blanc du coup je pense pas du coup on va aller directement directement à l'écurie du vignoble enfin je sais pas si je peux y aller depuis ce van je crois pas non bon alors je vais aller à la halle et après on va aller je vais vous couper et je serai au vignoble donc la ferme de citrouille de jasper et sinon ouais je vous dis j'ai vraiment hâte d'avoir Epona parce que je voudrais plein de frisons de sport des islandais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore les purs soins anglais celui qui est baie cerise il est vraiment trop beau ah voilà donc là je vais vous couper et on se retrouve au vignoble ah puis aussi je voulais vous dire encore merci parce que là on est presque 3000 donc je compte sur vous pour qu'on y arrive je suis sûre qu'on va y arriver donc ce serait bien qu'on y arrive on va y arriver bientôt à mon avis donc voilà et sinon on se retrouve au vignoble donc voilà on est au vignoble de Silverglad donc on va y aller puis j'ai vraiment hâte aussi de débloquer les fjords je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques qui aussi donc alors voilà donc j'hésite vraiment beaucoup entre les deux là donc là en fait ce que je viens de faire c'est que j'ai fermé les rideaux parce que sinon la luminosité elle était pourrie même là c'est pas beaucoup mieux mais je pense déjà si oui on voit quand même mieux donc voilà donc il y a lui il est vraiment beau attendez je vais descendre il est vraiment magnifique j'aime bien ils ont un peu les mêmes animations que le pur sanglais donc ils sont vraiment très grands je trouve donc il est beau mais je ferais pas faire le noir donc je pense vraiment que je vais prendre le noir parce que regardez moi le noir il est magnifique parce qu'il a 4 petites balsanes et j'aime trop sa liste elle est trop belle oh mince ça a failli tout tomber là sa liste elle est trop belle je sais pas si vous voyez là ouais elle est trop belle si vous voyez là voilà et il y a 4 balsanes donc ça c'est bien ça c'est bien donc du coup je pense que je vais prendre lui même si c'était dur à choisir mais je pense vraiment que je le préfère il est vraiment trop beau vous vous me direz lequel vous avez choisi si vous en avez un ou si vous les aimez pas en tout cas moi je les aime bien du coup c'est le principal oulala ça a encore failli tomber d'ici donc voilà je vais acheter le noir j'ai déjà prévu un un nom c'est Night Guardian donc le gardien de la nuit et du coup je vais vous lire ce qu'ils disent dessus connu pour son tempérament calme et aimable l'Anne Ovrien au sang chaud a conquis le coeur des jambes au milieu du 20ème siècle l'Anne Ovrien est un cheval magnifique, athlétique et gracieux célèbre pour ses capacités et caisse sportive grâce à une démarche et un mouvement parfait il a connu la réussite dans les 3 principaux types de compétition le dressage le saut d'obstacle et le concours complet donc il faut être niveau 14 pour l'avoir il coûte 890 star coins il a 1 en puissance 2 en discipline 0 en rapidité 0 en endurance et 3 en agilité et oui donc à un moment il y avait une course spéciale sur les Anne Ovrien j'aimerais savoir si elle va revenir parce que j'aurais vraiment bien voulu la tester bon pire c'est pas grave parce que l'Anne Ovrien elle est quand même magnifique mais j'aurais voulu tester quand même la course mais c'est pas grave si elle ne revient pas mais si vous le savez vous me direz en commentaire donc je vais l'acheter et du coup je vais faire une pause et je vais trouver le nom donc voilà je l'ai appelé Night Guardian donc le gardien de la nuit donc je trouve que ça lui va vraiment bien parce qu'il est noir et du coup la nuit enfin bref il est trop beau quoi du coup je vais l'acheter félicitations pour ton nouveau cheval ton nouveau joli cheval est transporté à ton écurie tu le trouveras dans ton écurie donc j'ai déjà une idée d'équipement je pense que je vais le faire blanc et noir ou alors du coup je voulais faire noir et bleu marine du coup voilà donc tout nouveau cheval est dans ton écurie oh il y avait un truc ça faisait des coeurs c'était trop chelou ok donc oui yay c'est super du coup on va se taper à mon écurie astuce de flemmard et on y va ah donc je suis vraiment contente parce qu'à la semaine dernière je croyais que c'était 810 star coins du coup j'ai dû attendre j'ai dû attendre juste une semaine pour 80 star coins mais le pire c'était quand je voulais m'acheter des offlingers et que j'avais 808 ouf et que qui coûtait 810 du coup il me manquait deux star coins quoi deux moi je dis ça devrait pas être possible mais qu'est-ce qu'il a mon cheval il saute tout le temps je vous jure là c'est trop bizarre c'était bizarre c'est peut-être à cause de ma caméra qui est posée sur toutes les touches ça fait un gros bug voilà donc là on rentre dans mon écurie donc on y est où est-ce qu'ils me l'ont mis oh il est là magnifique donc là c'est qui ça c'est spirit ok waouh il est trop beau donc attendez on va descendre je vais aller réorganiser les chevaux attendez je vais essayer de faire pour quel cours allez voilà hop les nouvelles animations je trouve qu'elles sont mieux quand même surtout le reculer qui est drôle voilà donc on va réorganiser les chevaux pour que mon cheval soit automatiquement dans son box parce que j'ai la flemme de le mettre organiser les chevaux voilà oui parfait donc on retourne voir Night Guardian je suis vraiment trop contente ça faisait longtemps que j'en voulais oh tu m'as coûté cher toi mais t'es trop beau oui il est vraiment trop beau allez viens donc je vous avais dit ils sont vraiment trop grands je trouve ils sont hyper grands donc ça c'est super par rapport à moi ça fait un bon grand cheval de CSO on dirait presque c'est le français je trouve alors on va monter dessus je suis sûrement en avril il est trop beau donc le premier équipement que je vais préparer c'était lui le basique comme je mets à beaucoup de chevaux et même mon filet il ne veut pas se mettre voilà comme il est trop beau regardez moi ça et on ira tester les allures aussi donc attendez combien il me reste de Star Coins je ne sais pas il me reste 20 Star Coins je ne pense pas que je peux m'acheter grand chose donc tant pis au pire on va aller tester directement les allures puis au pire des cas je vais remoulent sans vous et si je trouve un truc et bien je vous le dirai donc je vais vers un endroit où je voulais tester les allures et tout c'est à la Alicastre encore une fois parce que je trouve que c'est pas mal du coup voilà oh là là j'ai mon anouvrien il est trop beau je trouve qu'il est vraiment magnifique en noir waouh il est trop beau et après on ira voir aussi les coiffures qu'il peut avoir j'essaye de pas trop me spoiler des allures mais c'est dur voilà donc Alicastre oh je suis contente enfin je l'ai quoi eh mais vas-y il ne marche pas ou quoi voilà quand même donc oui c'est vraiment bien de l'avoir parce que je vous dis j'aimerais trop l'avoir puis aussi j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour par rapport à l'application Startable Orsa et moi j'aimerais bien qu'ils mettent justement des frisons de sport parce que si t'as pas l'épona ben tu peux pas l'avoir quoi donc ça c'est relou donc on va essayer de tout tester donc on va d'abord dans la carrière de dressage et après on testera un peu le saut donc certaines personnes disent qu'il ressemble les allures ressemblent à celles du pur sanglais mais je sais pas trop moi j'ai pas de pur sanglais donc attendez je vais mettre ça ça sera mieux voilà parfait voilà donc heureusement que j'avais assez de sarcones cette fois parce que sinon je sais pas ce que ça aurait fait voilà donc le pas donc c'est un pas pas mal oh là là vous voyez mieux c'est pas mal le trop allez vas-y trop non bon alors petit galop il est pas mal j'aime bien j'aime beaucoup son mouvement de tête donc voilà le trop il est plutôt pas mal je trouve surtout avec les nouvelles animations j'aime bien et donc moyen galop enfin galop un peu plus rapide oui on dirait une merguez avec des pattes voilà c'est que mon bouton X il est caché par ma caméra du coup je peux pas appuyer voilà donc là il y a beaucoup de lumière mais sinon je trouve qu'il est vraiment pas mal j'aime beaucoup ses animations donc attendez je vais essayer de le faire cabrer bon j'y arrive pas mais c'est pas grave parce que tous mes boutons ils sont cachés du coup c'est vraiment pas pratique du coup il est vraiment pas mal et du coup je vais essayer quand même de le faire sauter donc on va aller lentement parce que sinon je vais me prendre tous les murs allez waouh il saute bien comme dans la bande annonce là le teaser c'est bien très très bien ouais j'aime beaucoup son saut je trouve ça pas mal leur petite coupe quand même naturelle elle est pas mal je trouve donc ouais il est vraiment trop beau voilà et j'espère qu'il est rapide pour les championnats et tout parce que j'aimerais bien le sortir avec des amis et tout parce qu'il est vraiment trop beau donc on va aller voir les sauts ici d'ailleurs je vais essayer de vous mettre la caméra beaucoup mieux pour que vous puissiez voir comme ça par exemple ce serait bien voilà oui ouf mince oui donc j'aime beaucoup comment il saute je trouve qu'il saute bien il est pas mal vraiment pas mal du tout moi je trouve qu'il saute bien et j'aime bien les nouvelles animations de personnages elles sont bien améliorées comme ça je trouve vraiment qu'elles sont mieux bon il y a quelques petits soucis parfois quand on le nourrit et tout mais là j'ai l'impression que sur les chevaux des fois les pieds ils sortaient des étriers et que là ils restent quelle que soit l'allure donc ça c'est vraiment bien et sinon on va aller vers un petit plan d'eau là parce que j'aimais bien cet endroit pour la fin de la vidéo et on se dira à bientôt donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo et on se retrouve bientôt et j'espère que vous ne m'en avez rien il vous plaît bisous et oui donc merci encore aux trois